La pêche de lance à Benjamin à la baie décourage les bénévoles de l'association du secteur. Des membres du CEA ont remis leur démission ce matin, quelques heures seulement avant la reprise des activités. On va sortir au mot de neige, la selée, on traîne notre bagarre. Moi j'ai pris mes vacances, deux semaines de vacances pour venir sur la baie. Fait que là, trois jours de moins, c'est décevant un petit peu. Fait que là, on avait hâte que ça recommence. Les amateurs de pêche blanche étaient impatients de remettre leur ligne à l'eau. Même si les conditions d'accès au site de lance à Benjamin sont plus restrictives, les voitures sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Disons que c'est pas plaisant, mais que voulez-vous qu'il faut faire avec ça? Avez-vous de motoneige VTT? Non, pas besoin de ça, j'ai mes deux pieds, je suis capable d'y aller. Moi je trouve ça bien correct. Un, il va avoir moins de poids sur la glace, il va avoir moins de problèmes d'eau. Deuxièmement, les énervés qui ne respectent pas régulièrement, ils vont arrêter. On avait raison de s'inquiéter. La glace, à peu près sur le tiers du territoire de lance à Benjamin, n'est pas suffisamment solide pour accueillir les automobiles. C'est ce qu'ont révélé les tests effectués mercredi par des experts. Ce qui me fait plus de peine, c'est parce que j'ai perdu 15 bénévoles ce matin, j'ai perdu mon CA. Je suis tombé tout seul. On est des bénévoles, on travaille fort. Tu sais, on fait les suggestions, ils en prennent une puis ils en laissent deux. C'est ça qui est choquant. Armand Côté ne croit pas pouvoir tenir le fort seul bien longtemps. Jean Tremblay, lui, n'a pas l'intention de plier. Il y en a beaucoup qui ne sont pas contents, je le sais, mais on ne pliera pas sur la sécurité. J'attendrai pas qu'il y ait un noyer pour réagir. La Ville cherche des solutions aux problèmes de stationnement appréhendés. Le site accueillait jusqu'à 1500 véhicules par jour de beau temps. Je demande aux citoyens d'être tolérants. Ça ne sera pas parfait. C'est la première fin de semaine. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'organiser. Les policiers sont omniprésents sur le site. Un système de navettes a aussi été instauré et des cabanes pourraient même devoir être déplacées. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.